C'est comme à notre habitude, grande interrogation géopolitique narratif occidental, que comprendre ? Nous nous interrogeons. Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Pan-Africanisme TV, votre chef de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Pan-Africanisme. Eh bien, nous allons vous faire un petit guide pour comprendre les Occidentaux et leur système, sans oublier leur narratif. Quand ils vous disent qu'une personne est infréquentable, alors c'est cette personne qu'il faut suivre, qu'il faut fréquenter. Quand de façon unanime, ils encensent quelqu'un, eh bien, Mesdames, Messieurs, méfiez-vous de cette personne comme de la peste, car elle est compromise. Quand ils disent vouloir vous aider, protéger jalousement tous vos biens, eh bien, ils viennent pour vous voler, et surtout, ils viennent te voler, eh bien, le feu. Quand ils disent te donner un conseil pour ton bien, eh bien, faites attention. Non, exactement le contraire, ils vous tendent justement un piège. Quand ils disent vous faire un cadeau, c'est qu'il est empoisonné. Quand ils disent vous venir en aide financièrement, c'est qu'ils ont programmé de l'asphyxie par la dette. Quand ils disent t'aider à exploiter tes ressources naturelles, eh bien, c'est pour les piller. Oui, c'est ça le narratif, Mesdames, Messieurs, de l'Occident. La fourberie de l'Occident est d'une constance historique. L'Occident n'a rien de bon à apporter à l'Afrique, et l'Afrique n'a jamais eu besoin de l'Occident. C'est l'Occident qui vit au crochet de l'Afrique et ne peut s'en passer. Depuis au moins le 15e siècle jusqu'à nos jours, cette réalité est immuable. Même leur prétendue prospérité est un leurre. Le début du salut de l'Afrique, c'est d'arrêter de croire un seul traître mot de ce que dit l'Occident. Prenons donc, prenons-les pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des pères du mensonge. Eh bien, à bon entendeur, salut. Voilà pourquoi nous nous interromps en géopolitique narratif occidental. Que comprendre ? Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paul-Ela. Il est le président d'African Revival. Il est notre invité. Paul-Ela, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour, Steve. Je suis heureux de te retrouver. Toi et tes millions de téléspectateurs sur Pan-Africanist TV. Très heureux de t'avoir également sur notre plateau ce matin. Paul-Ela, vous nous avez fait un petit guide pour comprendre les Occidentaux. Commençons par le premier. Eh bien, c'est derrière quand ils disent aux efforts qu'une personne est infréquentable. Eh bien, désormais, nous le savons. C'est cette personne qu'il faut suivre. Exactement. L'Occident a un narratif officiel qui est mensonger, pour lequel il suffit d'avoir un peu de lucidité. Et puis, une conscience historique pour se souvenir que tout ce qu'ils disent de bien sur quelqu'un, surtout de façon unanime. Parce que c'est ça, quand les Occidentaux vous disent, sont tous unanimes sur quelqu'un en vous disant vraiment cette personne est magnifique, elle est géniale, surtout à l'endroit des Africains. Alors, comprenez qu'il faut fuir cette personne-là comme de la peste parce qu'elle ne peut rien représenter de bon pour vous en tant que Noir, en tant que communauté africaine ou afro-descendante. Puisque l'Occident, dans ses habitudes séculaires, multiséculaires, a toujours, dans l'esprit, dans sa façon de faire, de détruire tout ce qui va dans le sens des intérêts des autres et surtout quand ça remet en question leurs propres intérêts. Continuons justement avec ce guide pour mieux comprendre les Occidentaux et surtout leurs narratifs. Quand de façon unanime, vous nous dites encore, ils en sentent quel cas. Il faut commencer à se méfier de cette personne comme de la peste parce que nous savons que cette personne est déjà compromise. Tout à fait. Alors, vous avez des Occidentaux, puisqu'il s'agit d'eux, qui sont depuis des siècles aujourd'hui. J'aime souvent le dire depuis au moins le 15e siècle, qui est la date historique, la période historique de la malheureuse rencontre avec l'Afrique en général, mais de façon violente, puisqu'il s'agit du début des expéditions esclavagistes. Vous avez toujours, mais alors toujours eu un narratif mensonge. Vous avez toujours eu une sorte de narratif qui va dans le sens, qui a même été scientifisé, qui a même pris le saut de la science, qui va dans le sens de dénigrer le noir, de dire que le noir ne vaut rien. Vous vous rappelez du Côte-de-Loire, de l'U14 en 1685, qui faisait des noirs, des biens meubles. Alors, vous ne pouvez pas avoir des gens qui, depuis que vous avez fait la rencontre avec ces gens-là, vous dénigrent, vous torturent, vous falsifient votre histoire, mentrent à tout point de vue, et continuez de penser que ces gens, un jour, de façon unanime, pourront intellectuellement, d'une façon honnête, dire du bien ou dire quelque chose qui soit juste venant de vous. Dès qu'ils s'organisent, dès qu'ils sont d'accord pour vous encenser, sachez que la personne qu'ils encensent est dans leur camp, justement, pour nuire aux intérêts africains. Dont l'objectif, aujourd'hui, c'est toujours mettre à mal le peuple africain. Absolument. Alors, quand vous regardez depuis le temps, prenons ce cas, ne prenons que le cas de la France. Quand vous regardez les principaux héros de la France, ils sont trois que l'histoire de la France présente comme ceux qui reflètent le mieux la gloire française, si tant est qu'on puisse la considérer comme telle. Vous avez Louis XIV, vous avez Napoléon Bonaparte, vous avez De Gaulle. Et ces trois héros de la France sont tous des bourreaux pour l'Afrique. Et je vous dis, c'est les figures les plus emblématiques de l'histoire dite glorieuse de la France. Or, c'est qui Louis XIV ? Louis XIV, c'est quand même celui qui a établi le code noir. C'est celui qui a posé les jalons juridiques de l'esclavage, de la maltraitance des noirs. Et c'est lui qui a posé les bases de ce qui allait être plus tard le saut scientifique de l'infériorité des noirs et du suprémacisme blanc. Puisque c'est sur la base du code noir qu'on a eu des théories fallacieuses, soi-disant scientifiques, pour expliquer que le noir était inférieur. Donc, il a posé les bases du racisme. Je vous rappelle encore que quand vous prenez maintenant Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, après la supposée abolition de l'esclavage de 1792, rétablit cet esclavage en 1804 et rétablit par la même occasion le code noir de Louis XIV. Et Napoléon Bonaparte, je vous rappelle, tout à l'heure, on a parlé de Louis XIV, il était quand même présenté comme le roi soleil, donc le roi de toutes les lumières. Et quand les Français en parlent, c'est avec la plus grande fierté. Or, on connaît tous les affres qu'il a causées aux Africains. Quand vous prenez Napoléon Bonaparte, qui rétablit l'esclavage en 1804, et qui fait de la France un pays prospère à son époque, parce qu'elle retrouve sa grandeur d'antan, soi-disant. Mais en réalité, c'est sur les fruits, justement, de l'esclavage. C'est Napoléon Bonaparte qui rétablit l'esclavage de façon générale, mais précisément à Haïti, et qui, justement, polie Haïti et impose une dette unique à Haïti, qu'Haïti mettra 200 ans à payer. Vous avez ensuite, je vous rappelle également que la femme de Napoléon Bonaparte était propriétaire de plantations esclavagistes, de cannes à sucre, qui rapportaient énormément à la France. Et juste à titre de rappel, vous avez un certain nombre d'édifices qui font la fierté de la France aujourd'hui. Vous avez le Palais de l'Élysée, vous avez l'Arc de Triomphe, vous avez la Banque de France, vous avez le Château de Versailles. Tous ces édifices, et ce n'est pas exhaustif, ont été construits par le sang des esclaves africains. Le Château de Versailles, qui a commencé à être construit par l'813 et qui s'est terminé par l'814, était exclusivement construit par des esclaves, avec les fruits de l'esclavage. La Banque de France aujourd'hui, qui est le poumon de l'économie de la France, donc quand on parle d'une banque centrale d'un pays, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le cœur de l'économie de ce pays-là. La Banque centrale, l'essentiel des fonds de la Banque, qui ont constitué la Banque centrale, était le fruit de l'esclavage. La Banque centrale de la Banque de France a été créée en 1800, donc en pleine période de l'esclavage. Et aujourd'hui, ça fait la fierté de la France, l'économie de la France. Quand vous prenez l'Élysée, le palais de l'Élysée, c'est en réalité l'élément le plus pertinent du passé esclavagiste de la France, parce que ce sont des Noirs qui l'ont construit, à base des ressources esclavagistes, notamment Antoine Crozat. Si vous regardez qui est Antoine Crozat, qui était un bras droit de l'U14, et qui a contribué énormément à la richesse de la France, en tout cas à la prospérité économique de la France, entre le 16e, la moitié du 16e et la moitié du 17e siècle, vous vous rendrez compte qu'il est représenté d'ailleurs dans l'histoire française comme l'un des hommes, sinon l'homme le plus riche de l'histoire de France. C'est lui qui détenait la Louisiane, la Louisiane, surtout l'État de Louisiane. C'est lui qui détenait la Louisiane avant que la France ne cède la Louisiane aux États-Unis. Et vous avez un troisième personnage, de Gaulle, qui est présenté comme l'un des emblèmes les plus prestigieux de la France, mais qui, pour les Africains, n'est rien d'autre qu'un criminel. Un poltron devenu héros. Voilà, on sait comment, on se rappelle de l'appel du 18 juin, en réalité qui était une fugue, la fugue d'un gène. Et vous vous rendez compte, un général fut-il de brigade seulement, mais en fait, si vous êtes un général qui est supposé être un héros et montrer le chemin en pleine guerre, vous ne fuyez pas, vous ne désertez pas votre pays. Et on sait ce qui devrait arriver, ce qui arrive dans des pays normaux pour des officiers de haut rang qui désertent. On sait ce qui arrive. On en finit avec eux. Au minimum, on les destitue. Mais voilà le héros de la France qui, en plus de cela, a été l'un des pires tortionnaires que l'Afrique ait jamais connue. Vous voulez qu'on parle des massacres d'Algérie, vous voulez qu'on parle des massacres au Cameroun, vous voulez qu'on parle des assassinats de tous les indépendantistes. En fait, je brosse ce petit aperçu historique-là concernant la France et ses supposées lumières et ses supposées figures emblématiques en rapport avec l'Afrique pour bien montrer que, de tout temps, la France, l'Occident en général, a été et reste esclavagiste et il n'y a rien de bon à attendre de ces gens. Et tout ce qu'ils peuvent dire de bon sur un des nôtres, de façon unanime, est le signe patent que cette personne doit être... Restons, collègues, sur De Gaulle, quand même, il faut préciser par ailleurs que c'est au Cameroun qu'il est venu se refugier. Il venait d'ailleurs se suicider ici même, à Douala. Et d'ailleurs, on se rappelle du 27 août 1940, où ce sont de jeunes Camerounais qui vont lui dire « Nous allons t'aider parce que ceux-ci ne voulaient plus de l'Allemagne. » Finalement, c'est encore le même homme qui va détruire 256 villes au Cameroun. C'est quand même trop. C'est juste incompréhensible. Mais c'est là où vous comprenez. Au Napalm. Au Napalm. Et je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas une idée de ce que c'est le Napalm, qu'ils se rappellent juste des bombes d'Hiroshima que les États-Unis ont déversées sur le Japon. C'est-à-dire que vous avez la bombe atomique, vous avez le Napalm quelque part juste en bas. Parce que ça décime, ça brûle, ça rend infertile les terres, ça détruit les animaux, ça a des conséquences sur des décennies, sur les êtres humains et tout ça. Donc, c'est d'une cruauté qui n'a juste pas de nom, dont selon le secret, les Occidentaux. Et donc, vous avez ce même individu, qui est un héros pour la France, qui allait plus loin. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez des massacres de Guelma, de Kerata et de Sétif en Algérie, vous vous rappelez, on a parlé du Napalm au Cameroun, mais c'est le même bonhomme, ce héros, ce héros, donc la France, qui va procéder au massacre, le 1er décembre 1944, qui va procéder au massacre de Thiaroy, en faisant littéralement assassiner des soldats africains qui avaient été rapatriés, manu militare, après la libération, après que les Africains aient libéré, Paris, de l'Allemagne nazie. On va les rapatrier, manu militare, et lorsqu'ils vont au Sénégal, et lorsqu'ils vont réclamer leurs soldes de façon légitime, ils vont être purement et simplement assassinés, tués à bout portant par les officiers de l'armée française. Mais pourquoi on les a rapatriés ? Ça montre encore un autre visage hideux de cette France et de cet Occident, qui ne peut être cru, dont un seul traitement ne peut être cru quand ils veulent présenter quelqu'un ou l'Afrique sous leur prisme. Ces soldats africains qui venaient de libérer la France ont été rapatriés, manu militare, pour la simple et bonne raison qu'il ne fallait pas qu'il y ait un seul Noir sur les Champs-Élysées lors du défilé de victoire, après la Seconde Guerre mondiale, après la libération de la France des griffes de l'Allemagne nazie. Et c'est ce qu'on a appelé le blanchiment des troupes. C'est bon de connaître son histoire, cher téléspectateur. Et grâce à Pan-Africanisme TV, justement, on peut ensemble retourner un certain nombre de faits historiques pour nous édifier et voir à quel point il n'y a rien de bon à attendre des Occidentaux et il n'y a pas un seul traitement à croire de leur narratif. Et donc, le blanchiment des troupes, c'était donc ça, c'était qu'il ne fallait pas que les gens se rendent compte que ce sont des Noirs qui ont libéré la France. Donc, on les a rapatriés, manu militare, on les a déshabillés et on a donné leurs tenues et des armes à des vannupiés, à des clochards, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on ramassait des clochards blancs, françaises, soi-disant de souches dans la rue pour sauver l'image de la France. Pardon. Pardon. Et on leur remettait des armes, on leur remettait des tenues pour aller défiler sur les Champs-Elysées. Ça, c'est important de rappeler ce genre de faits historiques parce que ça montre bien à nos téléspectateurs dans quel état d'esprit sont les systèmes occidentaux et quel type de rapport on doit avoir, eux, justement, ne jamais croire un seul mot. Parce que, comme je le dis à la fin de ce petit guide, pour comprendre le narratif officiel des Occidentaux et donc s'en méfier, il ne faut le début du salut de l'Afrique. C'est quand tous les Africains vont se rendre compte qu'il n'y a pas un seul traitement à croire du narratif, du narratif officiel de l'Occident sur l'Afrique. Continuons justement avec ce petit guide quand ils disent vouloir justement aider un pays africain, protéger, c'est en ce moment-là qu'il faut protéger jalousement tous les biens. Ils viennent justement pour voler. On voit également le cas du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les clubs de Paris, de Londres, des Middleburg et tout ce qui va avec pour dire nous voulons aider l'Afrique. Alors, chaque fois que l'Occident parle d'aide, comprenez, à l'endroit de l'Afrique, comprenez très bien qu'il s'agit d'un vaste programme de vol, de pillage et de spoliation. Je reprends. Chaque fois que l'Occident prononce le mot aide à l'endroit de l'Afrique, comprenez clairement que le message qu'il passe, c'est qu'il vienne vous piller, vous spolier, vous égorger et vous voler. Ça, c'est aussi simple que ça. Dès que chaque Africain aura compris ça, je vous assure, mon cher Steve, les Africains seront vraiment dans une démarche de libération de ce narratif officiel. Mais quand vous regardez aujourd'hui, on vous dit, on vous envoie nos experts pour essayer d'exploiter, vous aider à exploiter vos ressources minières, ainsi de suite. Mais en réalité, il faut voir les contrats qui sont derrière, ce sont des contrats et évidemment, vous allez me demander pourquoi nos dirigeants laissent faire. Vous savez très bien que les pseudo-indépendances des années 60, en réalité, c'était une forme de réforme de la colonisation, c'est pour ça qu'on parle de néocolonialisme et que justement, ce qu'ils ont placé à la tête de nos États n'était que de simples relais. Ils n'étaient nos frères et ne sont nos frères que parce qu'ils ont la même couleur de peau que nous, mais dans l'esprit, ils ne sont pas des Africains parce qu'ils sont au service de l'ennemi. Donc oui, ils viennent pour payer à chaque fois quand ils disent qu'ils veulent nous aider. Quand on parle de la dette, par exemple, on vous dit le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, le Club de Rome, le Club de Londres et toutes ces organisations mafieuses occidentales qui disent aider les pays africains, vous comprenez qu'en réalité, c'est par le mécanisme de la dette qu'ils vont résoudre leurs problèmes à eux. C'est-à-dire que quand ils disent qu'ils viennent aider l'Afrique, en fait, ils cèdent eux-mêmes et ils résolvent leurs problèmes. Comment ? Je vous explique ça en 30 secondes. Alors, le mécanisme pernicieux de la dette qui est organisé de façon machiavélique depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale par les institutions de Bretton Woods que sont le FMI à la Banque mondiale et qui ont été suivis par d'autres organisations telles que le Club de Paris, le Club de Rome et toutes les autres institutions. Ce qui se passe, c'est que quand ils disent venir vous, quand ils disent vous aider, ils font tourner la planche à biais et c'est notamment comme ça que les États-Unis sont devenus la puissance qu'ils prétendent être, c'est qu'ils font tourner la planche à biais. Or, la planche à biais qu'ils font tourner chez eux, s'ils n'ont pas de débouchés sur place et évidemment qu'ils ne peuvent pas avoir de débouchés à la hauteur de la quantité de la monnaie qu'ils ont créée, généralement le dollar, s'ils réinvestissent cette monnaie-là créée dans leur environnement économique, ça va créer de l'inflation puisqu'il n'y aura pas l'équivalent en termes de biens économiques parce que les débouchés ne sont pas suffisants. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent donc des débouchés hors de leur pays et c'est notamment en Afrique. Et ils disent, écoutez, on va vous prêter de l'argent, mais cet argent qu'ils prêtent crée des débouchés pour leurs économies parce que ça évite l'inflation dans leur pays. Ils vont donc investir dans les pays africains sous forme de prêts, mais en réalité, ils donnent un équivalent en termes de biens économiques à cet argent et quand ils sont remboursés, cet argent qui a été créé ex nihilo à partir de rien a maintenant un correspondant en termes d'économie réelle dans nos pays et quand on leur rembourse donc cet argent, souvent par les matières premières, les ressources minières, le pétrole, ainsi de suite, à vil prix qui leur permet encore de faire des marges conséquentes, eux, ils retrouvent donc une santé économique et une prospérité du fait justement du mécanisme pernicieux de la dette qui nous, nous asphyxie et eux, développent leurs économies. Donc c'est encore un piège quand on parle de l'aide en termes d'endettement. Il faudra bien que nos dirigeants comprennent ça. Et j'espère seulement que nos téléspectateurs nous écoutent encore ce matin. Continuons justement quand ils parlent de constituer les médiateurs dans un conflit, c'est qu'ils viennent justement mettre de l'huile sur le feu. C'est le cas par exemple des Nations Unies qui n'ont jamais apporté de la paix nulle part. Alors, ça c'est l'une des plus grosses arnaques que l'Occident ait réussi à faire gober aux Africains. Venir servir de médiateur pour mettre fin à des conflits. C'est une arnaque de haut vol. Tout simplement parce que ils jouent aux pompiers pyromanes. C'est-à-dire que c'est eux qui mettent le feu en général. C'est eux qui créent des divisions parce qu'ils ont le monopole de la manipulation en termes de diviser pour mieux régner. Et quand ils ont créé ce désordre-là, ils sont les premiers à vous dire, attention, on vient vous trouver de solution. Je mets au défi, je mets au défi, mon cher Steve, quiconque, de me donner un exemple dans l'histoire de l'humanité où les Occidentaux sont intervenus dans un conflit, soi-disant comme médiateur, et où le conflit s'est arrêté, et où les populations ont retrouvé leur stabilité. Ça n'existe pas. Il faudrait qu'on ouvre les yeux. Que ce soit au Sahel, où on nous a dit les casques bleus avec la MINUSMA, avec tout le que vous voulez, et au-delà même du Sahel, MINUSCO, 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 et tout ce que vous voulez, il n'y a jamais eu de solution. Au contraire, ils viennent s'installer, ils installent leurs armées, que ce soit la France, les États-Unis, l'Angleterre ou l'ONU, ils installent leurs armées dans ces pays africains, soi-disant pour venir sécuriser et mettre fin à un supposé djihadisme. Mais en réalité, ce sont des armées d'occupation et non de libération. Et ils viennent toujours à des endroits, remarqués, où il y a, où le territoire regorge de ressources, du sol et du sous-sol abondantes. Toujours regardez le Kivu aujourd'hui en RDC. Pourquoi est-ce que les milices se démultiplient et prospèrent ? Qui leur vend les armes ? Qui les fait prospérer ? Mais on sait très bien ce dont regorge le Congo ou la RDC en général, mais particulièrement le Kivu, avec le coltan, avec le cobalt, avec le cuivre, avec l'or, avec les diamants. On sait très bien. Et il vaut mieux pour les Occidentaux de maintenir le chaos de telle sorte qu'ils puissent, avec leurs multinationales, créer des zones d'exclusivité où, justement, il pille de façon impunément ou il pille impunément. Donc, oui, il faut se méfier et ne jamais croire quand l'Occident dit qu'on vient régler le conflit parce qu'en réalité ils viennent les envenimer ou alors, à la fin, on se retrouve en train de faire des scissions du pays. On voit, par exemple, avec le Sud-Soudan, on voit avec un peu partout dans le monde où, à chaque fois, quand ils arrivent, l'objectif au Mali, c'était quoi ? Avec l'Azawad ? C'était de faire, de partitionner le pays. Donc, voilà, il ne faut jamais croire un seul traitement de ce que disent les Occidentaux quand ils disent vouloir venir arranger un conflit. Allons-y, puis allons-y avec un autre quand ils constituent non. Laissons. Quand ils disent donner un conseil pour le bien justement des Africains, il faut exactement faire le contraire parce qu'ils tendent un piège. Je prends le cas, par exemple, de cette façon de venir régler le problème des élections sur le continent. Ah oui, alors ça, c'est une autre grosse arnaque, il y en a tellement. On ne sait plus laquelle est plus grosse que l'autre, mais cette histoire, c'est une escroquerie intellectuelle qui n'a juste pas de nom. On vient vous dire, déjà que l'idée même de vous apporter la démocratie, c'est une grosse bêtise que les Africains ont gobée naïvement. Non pas que la démocratie en elle-même soit un problème, mais la démocratie à l'occidentale, c'est un poison pour l'Afrique. Je vous rappelle quand même qu'on n'a pas attendu le discours de Labol de Mitterrand de 1990 qui faisait une sorte de chanteuse aux pays africains qui devaient accepter la démocratie, sinon ils suspendaient l'aide. On vient déjà de parler de cette illusion d'aide. Mais en réalité, qui a torpillé la démocratie au Cameroun pendant les luttes d'indépendance ? Qui a demandé à fermer l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui était un parti démocrate qui ne prenait que la dignité des peuples noirs et la véritable indépendance ? Qui a assassiné Oum Nyobe, Félix Moumier, Ernest Wanjie et tous les autres véritables indépendantistes ? Ce sont ces Français, ce sont ces Occidentaux. Donc, ils combattaient la démocratie à ce moment pour instaurer des dictatures qui les arrangeaient. Et maintenant, en 1990, après la chute du mur de Berlin de 1989 et à la veille du démantèlement de l'ex-URSS, Union des Républiques Socialistes soviétiques, donc le changement de paradigme mondial et donc de la géopolitique mondiale, selon leurs désidératés et leurs intérêts, se rendent compte que la route tourne, il faut rapidement revenir à notre système, pas pour notre bien mais pour leur bien et ils nous disent ce qui est bon pour vous maintenant, c'est la démocratie. D'où sont l'Occident ? D'où se tiennent-ils pour venir nous donner des leçons, nous, eux, des leucodermes qui ont à peine 8 000 ans d'existence, nous qui avons des centaines de milliers d'années d'existence, eux qui avons tout créé avant. Donc, d'où viennent-ils et d'où peut-on comprendre que nous, Africains, on soit là et on gaupe ce que l'Occident nous dit en disant oui, ils nous ont dit ceci. Cette émission est très importante parce que ça replace les choses dans leur contexte et ça rappelle aux Africains qu'ils n'ont pas à croire un seul traitement de cet Occident. Après le discours de l'amour, on nous a dit naissance du multipartisme comme si avant 90, il n'y avait pas de multipartisme. C'est pour ça que je rappelle que l'UPC que vous avez souillé tout à l'heure a été créé le 10 avril 1848. Voilà, on n'a pas attendu. Même aujourd'hui, quand ils nous ont parlé de monnaie en disant le franc CFA, c'est bien pour vous, mais je rappelle quand même que la monnaie, la monnaie qui est une pseudo-monnaie qui est le franc CFA, en réalité, qui est officiellement créée en 1946 à 3, le verset de 1945, je pense, ou 1946, a été créé par 3 individus. En réalité, 3 voyous. 3 voyous. De Gaulle, Sostel et Pleven. Voilà des individus qui se regroupent à 3, ils sont tous français et décident de l'avenir de centaines de millions d'Africains d'un point de vue économique quand on sait ce que représente la monnaie dans la vie des peuples. Alors, mais nous, on n'a pas attendu. Si on avait déjà le coup, avant même les Allemands, et un coup valait 20 Deutsche Mark, ça veut dire que le coup était plus puissant que le Deutsche Mark. Donc, en fait, il faut que les Africains comprennent. Quand ils s'égenisent, ils ont l'impression que tout ce qui est bon nous est venu de l'Occident, rien de bon nous est venu de l'Occident. C'est ça le sens de ce guide. Rien de bon nous est venu de l'Occident et l'Occident n'a jamais aidé l'Afrique. L'Afrique n'a jamais eu besoin de l'aide de l'Occident. C'est toujours l'Occident qui a vécu au crochet de l'Afrique par la spoliation, par le crime et par le vol et par la falsification historique aussi. Voilà la vérité. Et donc, quand on nous présente aujourd'hui la démocratie, on envoie des observateurs pour savoir si ça se passe bien. Mais c'est un ridicule qui n'a juste pas de nom. Et puis les Africains sont là, oui, oui, oui. Il faut que les observateurs viennent, les pseudo opposants africains qui, soi-disant, veulent le changement. Est-ce qu'on veut le changement pour s'empirer ? En réalité, le seul changement qui est nécessaire pour l'Afrique, ce n'est pas des démocraties factices ou... Ce n'est pas l'alternance. L'alternance... Mais justement, il faudrait que les Africains comprennent ça. L'alternance n'est pas synonyme des démocraties puisque vous pouvez alterner et aller de mal en pire. D'ailleurs, la notion d'alternance en Afrique, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, notamment francophone, c'est quoi ? Disons-le nous. C'est de dire, non, non, celui-ci a déjà trop mangé. Il faut maintenant que nous aussi on mange. C'est ça l'alternance démocratique mais c'est d'aller de mal en pire. La vraie alternance et la vraie démocratie, ce n'est pas celle qui nous est vendue par l'Occident. C'est pour leurs propres intérêts selon leur seul prisme égoïste mais c'est celle qui fait que les Africains commencent par penser par eux-mêmes, par avoir imposé leurs propres priorités selon leur propre vision et arrêter de se lire dans le regard de l'Occident et arrêter de se dire ce qui est bon pour les Africains et ce qui est mauvais pour eux. Nous sommes... Quand j'entends parler les Africains, les Africains sont encore jeunes. Jeunes par rapport à quoi ? Des gens qui existent longtemps avant ceux qui prétendent leur donner des leçons. Vous parlez de jeunesse. On parle aujourd'hui. Le narratif occidental est mensonger à tout point de vue. Comment on appelle l'Europe ? Le vieux continent. Vieux par rapport à qui ? Et par rapport à quoi ? Une histoire où ce sont les Africains qui ont découvert l'Europe, qui sont les premiers à avoir peuplé l'Europe et qui ont fait de l'Europe ce que c'est et l'Europe qui a commencé à naître seulement au contact de l'Afrique, d'abord à l'Antiquité avec la rencontre des Grecs avec nos prêtres, nos savants, prêtres de l'Égypte antique noire et ensuite, la deuxième période où ils ont un peu émergé, où ils se sont inventés des savants, c'était la période après le Moyen-Âge, c'est-à-dire leur fameux, leur prétendu siècle des Lumières et la Renaissance. Mais il faut bien rappeler aux Africains parce que, Steve, cette émission est extrêmement importante parce qu'elle permet, comme d'autres, de rappeler leur place aux Africains et de rappeler le statut d'empire du mensonge de l'Occident. Je rappelle aux Africains qui nous écoutent et même aux Occidentaux qui nous écoutent que lorsque les Africains, c'est-à-dire nos ancêtres noirs d'Afrique, d'Éthiopie, de Couches, donc du Soudan, de l'Égypte arctique noire, du Congo, actuel RDC, du Mali avec l'Empire Mandeng et du Bénin avec le royaume du Bénin et tous ses autres ancêtres de toutes ces contrées africaines, lorsqu'ils maîtrisaient déjà l'astronomie, l'économie, les mathématiques, la médecine avec Imhotep, je rappelle qu'Imhotep, c'est le premier médecin que l'Histoire reconnaît et qui date d'au moins 500 ans avant Jésus-Christ. Pourtant, on nous parle d'un certain Hippocrate qui arrive plus de 1 000 ans après. L'environnement, les droits de l'homme avec la charte du Mandé qui date du XIIIe siècle lorsque les... La Mahat qui date du XIIIe siècle. La Mahat et ainsi de suite. Alors, disons-nous clairement, lorsque les Africains, nos ancêtres africains maîtrisaient déjà toutes ces sciences, les lecodermes, les Européens, on ne parlait même pas encore d'Occident à cette époque, les Européens vivaient encore nus dans des grottes et mangeaient du gibier cru. C'est ça la réalité. Il suffisait à la guerre. Ils n'ont connu que ça. Alors, ce sont ces gens qui vont venir nous enseigner la démocratie, les droits de l'homme. Franchement, il faudra que les Africains se réveillent. Et pour terminer, en quelques secondes, Paul et là, n'est-il pas de bon ton ou de dire aux Africains, quand vous les écoutez dans leur narratif, il faut faire très attention et surtout faites attention quand vous suivez leurs médias. Alors, moi, je les appelle l'Occident officiel. On ne parle pas ici des populations contre lesquelles on n'a absolument rien. L'Occident officiel, donc leur système, c'est l'empire du mensonge. Ils ne connaissent que le mensonge. Regardez comme ils ont falsifié l'histoire du monde et l'histoire africaine en général. Ils ne connaissent en plus du mensonge, ils ne connaissent que le crime. Si vous l'avez dit tout à l'heure, toute leur histoire est jonchée de crime. Dans un éclair de lucidité, par rapport à l'océan de malhonnêteté qu'ils représentent, M. Sarkozy a reconnu clairement, on peut retrouver ça sur les nets, que l'Europe est le continent le plus sanguinaire et le plus violent et le plus barbare qui ait jamais existé. On ne l'a pas attendu pour le savoir. Les faits sont là. Donc, mensonge, crime, viol, vol, spoliation, rapide et tous les adjectifs les plus abjects que vous pouvez imaginer, voilà la face hideuse, véritable de l'Occident qui ne mérite pas le moindre crédit et le moindre respect. donc dès que les Africains auront compris ça, qu'ils n'ont aucune attention à donner à un seul traître mot des Occidentaux, alors là, ce sera le début de la libération de l'Afrique. Merci à vous, Paul Eladaba, était avec nous ce matin. Merci Steve. Mesdames, Messieurs, vous l'avez très bien compris, le mensonge n'a pas de longue jambe, c'est sur ce que nous allons mettre la clé sur l'opération pour cette autre édition de Paroles panafricanistes. Bonne journée à toutes et à tous.